Dans les années 50-60, ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis mobiliserait les foules en Afrique. On aurait déjà des manifestations devant les ambassades américaines. Et ce n'est absolument pas le cas. Il y aurait déjà des pétitions pour demander des sanctions, etc. Alors qu'aujourd'hui, en dépit des réseaux sociaux qui nous font vivre la mort instantanée d'un homme, comme ça, il y a une incapacité, je dirais, à relancer les dynamiques politiques, les rapports de force politiques sur le terrain, qui est peut-être lié aussi à une dépolitisation générale des populations, qui est peut-être lié aussi à que nous sommes certes très nombreux à protester ou à ne pas être contents, mais nous sommes trop peu nombreux à vouloir prendre des responsabilités et à assumer également nos positionnements. Et donc, on est encore dans la difficulté de réaliser ce qu'Amilcar Cabral appelait le suicide de classe, c'est-à-dire être capable de tourner le dos aux privilèges que le système pourrait nous apporter et de nous rapprocher davantage de luttes qui, au premier abord, peuvent nous paraître être des causes perdues, mais qui sont en soi des causes déjà gagnées. Et je pense que c'est un des éléments que ceux d'en face ont compris, c'est-à-dire que la France a compris que c'est déjà perdu, il y a une machine qui est lancée, de génération en génération, il y aura de la contestation, de l'opposition, de la résistance. Maintenant, le défi à notre niveau, c'est comment on transforme tout cela en quelque chose, je dirais, qui prend forme. C'est comme tout le mouvement que l'on voit en Algérie depuis plus d'un an, on sait que ce n'est pas fini, donc à quel moment ce mouvement-là donne quelque chose de nouveau ? En fait, c'est la question de la maturation. À quel moment les choses arrivent à maturation ? Et au moment où elles arrivent à maturation, il faut être prêt. Donc il faut former, il faut être sur le qui-vive de manière constante, il faut être prêt. Il est très probable que dans les 3-4 prochaines années, la moitié des dirigeants africains actuellement au pouvoir n'y soient plus. Il y a de nouvelles générations qui se préparent. Macron prépare ses Golden Boys. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait en face ? Comment on s'organise ? Sous-titrage ST' 501